La femme adultère Mon lit est parfumé d'aloues et de mire, L'odorant cinnamome et le nard de palmyre En chez moi de l'Egypte embaumé les tapis. J'ai placé sur mon front et l'or et le lapis. Venez, mon bien-aimé, m'enivrer de délices Jusqu'à l'heure où le jour appelle au sacrifice. Aujourd'hui que l'époux n'est plus dans la cité, Au nocturne bonheur, soyez donc invités. Il est allé bien loin. C'était ainsi, dans l'ombre, Sur les toits aplani et sous l'orange et sombre, Une femme parlait. Et son bras abaissé montrait la porte, Étroite à la main pressée. Il a franchi le seuil où le cèdre s'entreouvre, Et qu'un verrou secret rapidement recouvre. Puis s'aimant frappé le cyprès des lambris. Voilà ces yeux si purs dont mes yeux sont épris. Votre front est semblable aux lisses de la vallée, De vos lèvres toujours la rose est exhalée, Que votre voix est douce et douce vos amours. Oh, quittez ces colliers et ces brillants atours. Non, ma main veut à rire cette humide rosée, Que l'air sur vos cheveux a longtemps déposé. Si pour moi que ce front s'est glacé sous la nuit, Mais ce cœur est brûlant, Et l'amour la conduit. Mais voici devant vous, Ô belle entre les belles, Qu'importe les dangers, Que sont les nuits cruelles, Quand du palmier d'amour le fruit va se cueillir, Quand sous mes doigts tremblants, Je le sens tressaillir. Ouais, Mais d'où vient ce cri ? Puis c'est pas sur la pierre. C'est un des fils d'Aaron qui sonne la prière. Et quoi ? Vous parlissez ? Que le feu du baiser Consume nos amours, Qu'il peut seul apaiser, Qu'il vienne remplacer cette crainte farouche, Et former au refus la pourpre de ta bouche. On n'entendit plus rien, Et les feux abrégés Dans les lampes d'air A un mourur négligé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada